Musique 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 Hey salut à toutes et à tous c'est 3images et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on est parti pour une petite vidéo setup et oui j'ai enfin décidé donc de refaire mon setup donc là il est complet et je vous montre ça tout de suite donc pour commencer il y a tout simplement ce PC qui donc est mon PC de Cloud qui est un Nasser V3 171G donc pas mal quand même enfin ça il est pas trop trop dégueu il tourne avec un i7 et une Geoforce 610M j'aurai puissante actuellement c'est la 750M donc ça va c'est pas non plus trop mal me semble-t-il on a un PC normal je parle pas dans les games mais on a un PC simple ensuite on passe donc sur ceci qui est tout simplement je vous mette directement donc c'est la BitBug BitByDrey donc voilà elle est pas mal du tout elle a un sacré son en tout cas donc là elle est core connectée parce que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu envie de l'aider justement j'ai la flemme donc au niveau de ce PC ici je tourne avec cette petite clé USB qui me sert le fondement pour upload donc qui sert que upload donc il est pas assez utile mes écouteurs c'est des audio MX donc ils sont juste ici j'utilise assez souvent tant qu'on baladec pour faire des vidéos franchement je les trouve vraiment sympa j'ai entendu parler sur pas mal de sites à mon avis le casque Philips classique petit Philips SHB9100 je crois si je me trompe pas casque Bluetooth est assez utile pour quand je me lade vraiment quand je monte j'ai pas eu mes écouteurs bon c'est toujours ta souris avec des petites boucles on a l'habitude à force on commence à s'habituer et ceci c'est une Logitech B110 donc une caméra un petit peu simpliste c'est là rien de spécial c'est une bête une bête souris on passe exactement au PC donc on est parti donc on va commencer par le siège petit GTS des familles pas mal pas mal du tout il est assez confortable bon ça vaut pas un DX Resort clairement il est pas dégueu franchement il est pas dégueu du tout au niveau souris on part sur une zone Argonne que j'avais déjà la dernière fois elle a pas changé juste qu'elle est un peu déglinguée mais c'est pas grave deuxième souris donc là on passe sur quelque chose d'un petit peu plus spécial c'est à dire qu'on passe sur une Dragon War Phantom bon c'est assez connu comme modèle mais elle a un look vraiment spécial et j'apprécie beaucoup ça parce qu'elle a une drôle prise en main et j'aime bien donc là au mur on a mon casque qui est accroché donc un Triton Kunai qui normalement est en Bluetooth mais je préfère l'utiliser surtout que j'ai une vieille prise BIT ici un LED de PS4 avec mon petit système de KK pour que ça soit plus design donc c'est pas ouf toujours comme d'habitude le casque le Razer Thiamat Seron 7.1 franchement il est vraiment bien ce casque dommage que chez Razer il va essayer de faire un meilleur micro ça aurait été un peu mieux donc la petite cam on change pas toujours la Logitech euh je sais pas c'est quoi le modèle alors je vais dire ça vite fait normalement ça va être entré quelque part ok absolument pas euh je crois que c'est une 240 M6 je me trompe pas ou on est du genre mais euh franchement je sais pas ensuite là je vais dans ma source parce que sinon vous verrez pas le clavier donc la bête hein le Razer des Stalkers il est pas en chroma mais il est vraiment bien et euh je l'ai depuis assez longtemps franchement si vous voulez un bon clavier je vous le conseille il est je crois 75€ sur Amazon donc c'est pas extrême bon moi je l'ai payé à l'époque beaucoup plus cher parce qu'il venait de sortir mais bon franchement il est vraiment pas mal ça fait genre 3 ans que je l'ai facile et euh il va faire super bien la tablette graphique de chez Thrust j'aime bien Thrust c'est une assez bonne marque encore même si celle là bon il manque le S parce que voilà ça fait longtemps que je lis aussi la tablette donc là on a passé un peu le tour de tout ce qui était un petit peu euh autour de l'ordinateur à part le microphone d'ailleurs je vais y aller tout de suite c'est un bah un Blu Yeti je crois que vous l'avez trouvé euh en édition blackout donc euh il a franchement un bon son et tout euh au niveau de l'enregistrement vous avez pu le consulter alors ici par contre il y a mon floaty pop qui ne sert à rien parce que finalement il tourne tout le temps c'est de la grosse merde ça c'est euh ce qui permet souvent de la film et vidéo fonctionne bien ce téléphone et de téléphoner dans la vie de plus le jour c'est à dire que c'est mon truc de base c'est mon petit euh Samsung Galaxy S7 Edge voilà voilà maintenant on va passer un petit peu sur tout ce qui est l'écran donc sur tout ce qui est écran on a ici un LG 27M45 je pense que c'est indiqué juste ici on ne voit pas ah c'est l'avant voilà c'est un petit peu enfin c'est un petit écran à 27 pouces quand même mais ah voilà il a des chouettes couleurs après je sais pas ils tournent soit en 60 fps en maximum je pense ici ma télévision Samsung donc je ne connais absolument pas le modèle on peut l'avoir ici d'ailleurs elle me permet d'avoir ça un peu en double écran je pense qu'il est plutôt sympathique à niveau des références je ne sais pas ici il y en a mes baffles toujours les clubs 2 comme d'habitude j'adore vraiment ces baffles vraiment sympa ils ont un assez bon son et ils sont encore pas trop chers ils ont 60-70€ je crois alors les consoles bah ça change pas j'ai pas changé toujours mon habitude PS3 PS4 je passerai peut-être pas sur Xbox avant un bout de temps je crois et ici le monstre le PC donc là je vais vous mettre les détails dans la vidéo donc si elle vous laissera sur le côté et c'est tout ce qu'il y a dedans parce que je vais pas dans le réseau tout seul donc voilà on voit bien que c'est pas non plus n'importe quoi il est quasiment tout ce qui est composant vient de chez Messi donc je pense qu'on peut le constater juste ici et Messi voilà juste le boîtier qui n'est pas de chez Messi c'est un boîtier Cooler Master pour ceux qui ne saura pas c'est le Cooler Master Cosmos le premier du nom il y a Cosmobile il y a pas très très longtemps après je vais continuer ma petite qualité avec tout ce qui est l'équipement Hitec supplémentaire donc mes manettes de PS3 bon c'est pas vraiment Hitec parce que c'est un peu ancien mais bah les couilles mon avant-média il est là toujours tout bien en état le boîtier du Triton qui ne me sert pas du tout parce que j'utilise mes plus débailles voilà c'est ma petite lignette City One parce que j'adore cette équipe une deuxième manette PS4 qui elle me sert pas pour l'ordinateur pas comme l'autre ici mon RX500 donc toujours casse PS4 pour la PS4 il est vraiment sympathique voilà et là c'est un petit casse gaming j'ai commencé avec ça au départ franchement si vous êtes quelqu'un qui est pas qui est pas spécialement blindé qui a mis une petite casse gaming sympa franchement je vous le conseille le Trust GXT340 il est vraiment cool avec la gamme de la souris aussi qui est vraiment pas mal non plus je l'avais passé à un pote mais il l'a cassé enfin il l'a cassé bref on s'en fout ici le Marshall le petit casse pour quand je vais me balader ou quoi ma question de manga ici mes yeux PlayStation 3, PlayStation 4 là les jeux PC qui sont en version boîte bien sûr parce qu'il y a un bug qui sont en version numérique et ici la boîte de Samsung Galaxy la petite tablette qui permet de vérifier si mes vidéos sont correctes sur simplement sur le tablette parfois ça bug parce que c'est un plus ancien parfois les tablettes certaines bon bah je crois qu'on a fait tout le tour les amis donc voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à tous vos amis et à vous abonner sur ce bye bye tout le monde et